La difficulté dans cette affaire, c'est de bien prendre conscience du fait que on a construit sur des sables mouvants. Chapitre 7, quand le gouvernement français assassine Oumniobé, on m'a raconté qu'ils ont dit maintenant que l'hypothèque Oumniobé est levée, nous allons pouvoir accorder l'indépendance au Cameroun. Ils vont donc confier le Cameroun à certains Camerounais qui n'ont pas défendu l'idée de l'indépendance du Cameroun à l'ONU, comme Oumniobé. Autrement dit, on a confié le pays à ce que moi j'appelle communément les contemètres. C'est à l'époque de la traite, le maître blanc choisissait toujours parmi les esclaves les plus méchants, à tel point que pour montrer à son maître, pour témoigner sa gratitude à son maître, il devait lui montrer qu'il n'avait absolument pas d'empathie pour ses congénères, il devenait pire que le maître. Les contemètres ne travaillent pas pour leur pays, ils travaillent pour leur maître. C'est donc à nous de nous dire que cette affaire n'est pas génétique, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'il y a la mauvaise gouvernance, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'il y a la corruption, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'il y a toute la confusion qu'il y a sur le continent. Non, c'est parce que le début de l'histoire est faux et que forcément la suite aussi. Nous le savons, nous n'avons pas d'autre alternative que de donner une autre perspective à notre histoire et de la réécrire, du moins d'écrire la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !